Cette petite montagne de sapins, c'est le résultat de la collecte dans le nord de Bruxelles. La broyeuse n'en fait qu'une bouchée. Réduits en miettes, ils sont ensuite mélangés avec d'autres déchets de jardin. Le processus de recyclage peut alors débuter. Il faut savoir que le sapin est acide et donc il doit être mélangé avec d'autres déchets de jardin pour diminuer son acidité et être utilisé comme amendement pour les sols. Une transformation en compost qui se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est le stockage sous un dôme de plastique pendant une quinzaine de jours au minimum. C'est le moment où ils produisent les odeurs les plus désagréables. Pour éviter que les odeurs se propagent, ils vont être enfermés dans ce dôme. Les odeurs vont être filtrés et donc ça va diminuer l'impact au niveau des odeurs à l'extérieur du site. Et ensuite ? Ensuite, ils vont être sortis et ils vont être mis en tas, en andins et commencer alors le cycle complet de décomposition pour, après une période de six mois, devenir du compost. Un compost revendu ensuite à des agriculteurs, des entreprises de jardinage et même aux particuliers dans les recyparcs. Chaque année, Bruxelles Propreté récolte entre 170 et 200 tonnes de sapins. l'obligation de tri et de recyclage s'applique aussi au roi des forêts.